Bon, on vient de me faire signe qu'il n'est pas là, mais qu'est-ce que vous voulez, ça nous arrive des fois, mais cette année, on est très bien préparés au cas où, là. Je vais vous expliquer le tout. En fin de compte, venez avec moi. Oui, cette année, on a décidé que si quelqu'un ne peut pas se présenter, eh bien, ça va être très simple. On a quelqu'un d'autre en stand-by. En fin de compte, j'aime pas le dire de cette façon, mais c'est vraiment un bouche-trou, là. Mais on va aller le chercher pour remplir quand même les trois minutes qu'il nous reste à faire ici dans l'émission. J'espère qu'il est prêt parce que c'est pas évident, hein. En tout cas, bon. Bon. Ah! Éteigne! Éteigne! Non, je veux pas y aller! Bien oui, viens, il y a juste trois minutes. Ah non, je veux pas y aller! C'est pas compliqué, tu vas voir, on a fait nettoyer ton ensemble et tout ça au casu, là. Non, je veux pas y aller! Non, tu peux pas y aller! Non, tu peux pas y aller! Ça va être bien bon! Bien, tu vas voir! Tout le monde va te voir! Non, je veux pas y aller! Je veux juste nous repenser pleinement. Bien tout le monde, tu sais, je veux pas y aller! Oui, 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 c'est bon! Oui! C'est bon! Oui, c'est bon! Combien est-ce qu'ils ont payé pour dire ça? Non, je t'ai dit, là, plus, ils veulent te voir! Hé, place-toi là, c'est parfait, c'est bien beau! OK, OK, c'est pas compliqué, t'as trois minutes à remplir, c'est pas compliqué, OK? Oui, mais j'ai juste une joke, pas plate! OK, mais raconte-la, tu prends ton temps, là, tu sais, OK? OK! OK, je te laisse! Pata-chou! Renaud, arrête-la! Merci! Bonsoir, je m'appelle Pata-chou! Puis on a un beau trois minutes à passer ensemble! Il y a toujours des faiblesses dans une émission de TV, hein? Mais on est rendu là! Mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'équipe à Sonia Benezra. C'est parce qu'il y avait un trou de trois minutes à boucher dans leur émission. Il a appelé l'Association des clowns du Québec, c'est moi qui ai eu le contrat. En plus, c'est juste une joke, pas plate! Bon, je vais en faire si je vais te payer. Faut que quelqu'un crie, « Qu'est-ce que tu fais là, Pata-chou? » Qu'est-ce que je fais là? J'écoute les nouvelles du support. Je le sais, qu'elle est plate. C'est l'histoire de ma vie. Je suis le bien-être, moi. Je travaille au noir. S'il y en a un qui me déclare, je m'en vais rester chez eux. J'ai tout essayé dans la vie, moi. J'ai même testé des médicaments pour une compagnie pharmaceutique. Pas d'effet secondaire, qu'ils disaient. Vous autres aussi, vous pensez que c'est une perruque que j'ai? C'est rien, ça mon nez allume dans le noir. L'année passée, je travaillais au Carnaval de Québec. C'est moi qui arrosais le palais de glace. Ça allait très bien. Le bonhomme était content. Il faisait moins 45, puis moi j'arrosais. Là, le vent virait de bord. J'ai gagné le premier prix du concours de sculpture. J'ai travaillé pour le festival du chasseur aussi. C'est moi qui faisais la mascotte. J'étais déguisé en chevreuil, puis il fallait que je suive les chasseurs dans le bois. Je me suis perdu. J'ai fait le voyage de retour sur le top d'un 4x4. J'ai travaillé dans un zoo aussi. Il manquait de pingouins sur la banquise. Ils m'ont déguisé. L'illusion était parfaite. Je suis tombé sur la saison de la reproduction. Mon temps est fini, là. J'ai juste le goût de pousser un grand cri. C'est super, Tata Chou. Super, merci. T'es content? Je ne suis pas sûr. On va dire à tout le monde de rester avec nous. On va faire une courte pause et de retour avec cette belle visite. Ne bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada